Bienvenue sur FreeCAD 0.20 sur ArticLinux chez moi. Avis à la population, FreeCAD 0.20 est sorti. Et j'en entends des gens qui disent oui, changer de version, ça va être encore pénible, on va avoir plein de surprises, etc, etc. Et bien moi, je vais vous donner envie de changer de version de FreeCAD. Parce que quand j'ai survolé sur le site FreeCAD.org, sur le wiki, toutes les nouveautés, et j'ai aussi vu des vidéos en anglais qui présentent ça, j'ai un peu préparé tout ce qu'il faut pour aujourd'hui, là. Et bien j'ai trouvé tellement de nouveautés qu'il faudra que je fasse ce sujet en plusieurs étapes. Alors j'aimerais déjà vous présenter quelques généralités. Et après on passera par un design, un sketcher, etc. Tout d'abord à l'attention des personnes utilisant Linux. FreeCAD respecte maintenant la norme Linux et enregistre les fichiers de configuration dans deux dossiers cachés, .config et .local qui se trouvent dans le dossier de l'utilisateur. Voilà, donc ça c'est dit. Ça c'est fait. Une information pour tout le monde, il est possible de charger certains ateliers au démarrage. Ça peut être très pratique. Parce que notamment l'atelier Draft ou Arche, ces deux-là, sont longs à ouvrir. Alors si vous allez dans l'édition préférence, vous cliquez sur atelier, quelque part, je vais le trouver, atelier. Et bien vous voyez, moi j'ai coché Draft. Donc au démarrage, FreeCAD me charge l'atelier Draft, tu n'auras pas besoin d'attendre à chaque fois. L'aide, alors si vous tapez, si vous pressez F1 pour l'aide, on vous proposera d'installer un atelier spécial qui s'appelle Help. Et cet atelier apparaît si vous cliquez sur ce bouton-là et sur une fonction, par exemple, Créer un corps. Vous voyez ? Par Design Body. Donc si vous lisez l'anglais, aucun souci. Si vous ne lisez pas l'anglais, ça va vous faire une belle jambe. Voilà, alors moi jusque-là, je faisais la chose suivante. Quand j'étais quelque part, j'ai vu une nouveauté de FreeCAD 0.20. Si je mets le curseur sur une icône, il me met la description de l'outil. Par Design New Sketch. Donc je cherchais sur Internet FreeCAD New Sketch et je trouvais l'aide en question. Alors maintenant, je vais vous passer un petit scoop personnel, enfin une petite trouvaille. Si vous allez dans Édition, Préférences et que vous allez sur Help, vous trouverez ici Online, Automatique, etc. Et bien dans cette ligne, vous copiez ce que j'ai ici. C'est-à-dire, HTTPS, etc. Wiki FreeCAD Web.org Donc CTRL plus C, je vais ici, je le colle ici. Et comme je parle français, allemand, anglais, je préfère quand même le français. Je mets FR ici, j'applique, voilà. Maintenant, je vais faire la même chose. Je clique sur Help. Et je clique sur Ajouter, enfin sur le Body. Et je tombe sur la page Par Design, Core et In French. Voilà, donc ce n'est pas l'aide en anglais qui est proposée. Mais au moins, je tombe directement sur le Wiki, ce qui est très bien. Je peux même ouvrir cette page dans un navigateur externe. Mais je préfère ici parce que c'est plus rapide. Voilà un bon début. Autre nouveauté que je n'ai pas encore testé, on ne sait pas toujours s'il faut utiliser le point ou la virgule comme marqueur décimal. Et bien sachez que dans FreeCAD, on a la possibilité de définir ici ce séparateur décimal en cochant, remplacer le séparateur décimal par rapport au système d'exploitation, à la langue sélectionnée ou à la norme POSIX. Voilà, moi je ne l'ai pas encore fait, mais voilà, sachez qu'on peut le faire. Autre nouveauté très attendue, celle-là, c'est la possibilité de pouvoir créer des vues en coupe. Et des coupes pleines, avec des faces pleines. Et pourquoi pas des coupes permanentes. Et bien c'est prévu, c'est au programme. J'ai par exemple créé une pièce, là, un peu spéciale. Je veux la voir en coupe. Donc je mets dans affichage, coupe de section persistante. Et là, je coche sur la vue qui m'intéresse. Par exemple, la vue en X. Je peux choisir la coupe en Y. Voilà, c'est celle-ci qui m'intéressait. Et je peux aussi, bien sûr, je peux choisir les deux. Voilà, mais une seule m'ira très bien. Si je veux définir la couleur, je décoche plan de travail. Je vais là, je choisis la couleur. OK. Et voilà, j'ai obtenu une belle vue section persistante. Regardez, j'ai les deux. Je fais disparaître mon body. Lui, il est toujours là, avec tout ce qu'il y a dedans. Et j'ai à côté de cela, s'il me faut, ma vue en coupe persistante. Alors ça, c'est merveilleux. Franchement, je vais d'ailleurs refaire mes tutos sur les vues en coupe. Rien qu'à cause de cela. Je voulais déjà le faire, je n'ai pas eu le temps. Et bien, voilà, vous savez tout déjà. Parmi les nouveautés que je vous ai déjà montrées dans mes tutos, il y a ce fameux bouton mode d'édition. On peut présélectionner l'édition. Par exemple, si je coche transformé, eh bien, il me suffira de double-cliquer sur un élément pour avoir tout de suite l'outil de déplacement. Je prends un autre, un autre, un autre, ici. Voilà, d'ici. Attendez, je n'en ai pas un autre, là, quelque part. Si, voilà. Ah oui, 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 j'ai toujours dans le même sens les flèches. Elles sont toujours sur le centre des coordonnées, mais je peux déplacer différents éléments. Une option supplémentaire a été ajoutée au choix des couleurs. Alors, attendez, on y va. Pocket, ici. Clique droit, définir des couleurs. Donc, je ne peux rien faire tant que je n'ai pas sélectionné une face. Et là, je peux soit changer la couleur, mais je peux aussi soit changer la transparence. Le canal alpha, c'est le canal de la transparence. Ceux qui connaissent GIMP sont déjà sans doute familiarisés avec ceci. Donc, je vais mettre ici, par exemple, 150 comme valeur. Je coche sur OK, OK. Eh bien, vous avez vu, ma face, elle est devenue semi-transparente, ce qui est très intéressant quand je vais présenter un projet. Voilà. J'aurais, par exemple, pas besoin de faire une vue en coupe. On voit qu'il y a des tenons et forcément des mortaises dans cette pièce. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. Vous m'avez souvent vu faire des copiés-collés dans mes tutos. Eh bien, à ce sujet, il y a deux nouveautés, dont une que j'aurais dû voir, qui sont très utiles pour ce genre d'opération. Alors, on imagine, je veux copier cette pièce du bas pour la coller ensuite dans un nouveau document. Alors, jusque-là, je pressais CTRL plus C ou clic droit copier. Et une sélection est m'est proposée. Soit tout, soit une partie. Alors, c'est un peu la devinette. À chaque fois, il faut chercher. C'est pas évident. C'est pas évident. J'admets que c'est pas évident. Alors, si j'avais bien regardé, depuis peu, dans le menu contextuel, donc je vais faire un clic droit là-dessus. Donc, j'ai cliqué droit. Je vois une ligne ajouter des objets dépendants de la sélection. Donc, j'ai sélectionné que Pocket 005. Je clique là-dessus et FreeCAD me sélectionne tout ce qui va avec. Donc, le sketch et tout ce qui était ici, dans le body bas, tout ce qui a servi à préparer cette pièce finale. Donc là, je presse CTRL plus C. Je n'ai même plus de petite fenêtre qui s'ouvre. J'ouvre un nouveau document. Je presse CTRL plus C ou clic droit coller. Et voilà, j'ai cette pièce qui apparaît avec tout ce qui va avec. Si des fois, je veux modifier l'une ou l'autre caractéristique de cette pièce. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Il y a encore quelque chose à ce sujet. Si je veux copier uniquement cette forme, le Pocket 005 et pas tout le reste. Ce n'est pas dit que ça va marcher parce que parfois, il peut y avoir des surprises. Mais je ne veux que ça. Donc je presse CTRL plus C. Et ici, même si j'ai coché sélection automatique des objets dépendants, je peux presser sur ce bouton utiliser les sélections originales. Jusqu'à présent, je ne l'avais pas vue. Eh bien, si je clique là-dessus et que je vais dans le nouveau document, sans nom, et je presse CTRL plus V, je vais avoir cette pièce ici, mais toute seule. Une espèce de clone, ou de copie simple. Parfois, ça suffit. Parfois, on ne veut pas plus. Avant de conclure, une petite cerise sur le gâteau. Pour ceux qui aimeraient le thème sombre de Fruicad, pas besoin de se casser la tête. Maintenant, on va dans Préférences. On a ici, dans l'onglet général, des kits de préférences. J'en ai deux pour l'instant. Je suis sûr qu'il y a d'autres qui vont s'ajouter dans les mois qui viennent. Si je veux passer à un thème sombre, Dark Colors, je clique sur Appliquer ici. Et voilà, mon Fruicad est tout joli dans sa robe sombre. Très joli. Moi, j'ai juste un petit reproche encore. Je crois que, oui, des fois, on ne voit pas les traits noirs. Vous savez, voilà. Ça, c'est peut-être une habitude à prendre, mais ceci dit, il faut chercher la petite bête, parce que c'est vraiment très beau. Je retourne vite fait à ce que je connais le mieux. Voilà. OK. Et si ces thèmes n'apparaissent pas, c'est Kit de préférences, vous cliquez sur Outils, Gestionnaire d'addon. Vous sélectionnez ici Kit de préférences et vous installez ce qu'il faut. Si vous ne le voyez pas, moi, ça m'est arrivé ce matin, je crois, je vais sur Tous et j'écris Pref. Préfé. Voilà. Pref. Pref, tout simplement, ça marche. Pref. Et là, j'ai Behave Dark Color, j'ai Dark Time Pack. Vous voyez, je ne l'ai même pas installé. Et je l'installe. Si vous ne voyez rien du tout, vous pouvez éventuellement cliquer sur Rafraîchir le cache local, mais vraiment éventuellement. Parce que si vous faites ça, ça va marcher. Mais, ça va vous supprimer les couleurs de... Voilà. Il m'a mis ça. Ça va vous supprimer les couleurs de de TechDraw. Vous allez voir. Les couleurs de TechDraw vont passer au gris noir partout, sauf là. Donc, je vous les mets, les couleurs d'origine, si des fois ça vous arrive, vous avez ici, vous aurez les couleurs d'origine. Voilà. Ça, c'est la seule chose que j'ai constaté de surprenant dans ce choix de thème. FreeCard est donc quelque chose qui évolue constamment, constamment, constamment. Et derrière, il y a des personnes qui s'évertuent à nous fournir un wiki, à le maintenir à jour, de l'aide. Vous avez vu, quand on clique sur l'icône et qu'on clique sur une, par exemple, sur plan de référence, voilà, j'ai l'aide qui apparaît ici en anglais. qui explique tout ce qui se rapporte à cette fonction. Je vous ai montré aussi qu'on peut changer ça. On peut mettre à la place dans édition préférence help. On peut ici mettre l'adresse web du wiki et mettre ici fr pour tomber sur la page wiki correspondant à la fonction. Ne boudons pas le plaisir de trouver de bonnes explications dans le wiki. Il y a des personnes qui vraiment se décarcassent pour nous le pondre, ce wiki, pour le traduire dans nos propres langues. Franchement, ce serait bête de passer à côté, bête pour le travail qu'ils font et bête pour nous de passer à côté de renseignements précieux. Voilà, on a fait qu'effleurer les fonctions principales de FreeCAD parce qu'il reste encore à voir par design SketchR, on va essayer de faire ça dans une prochaine édition ou dans deux éditions supplémentaires, on va voir ça. En attendant, cliquez sur les différentes fonctions que je vous ai montrées, vous verrez, essayez, c'est adopté, FreeCAD 0.20 est vraiment très très bien. Et si vous ne savez pas où le trouver, petit rappel, j'ai fait des tutos à ce sujet, vous allez sur Internet, sur un moteur de recherche très connu ou un autre, vous tapez FreeCAD, voilà, vous tombez ici sur télécharger. Maintenant, vous avez les versions de développement qui sont proposées, c'est celle-ci que vous pouvez utiliser, soit la version 0.20 parce que maintenant 0.20 elle est disponible, sinon, si vous voulez les dernières, c'est ici, Weekly Builds, vous avez les versions pour Mac, vous avez les versions pour Windows, les versions pour Linux, en général, les gros fichiers, et pour Linux, pour Mac peut-être aussi, vous faites un clic droit sur le fichier que vous avez téléchargé, propriété, et vous cochez être exécutable. À ce moment-là, vous pouvez l'exécuter sans l'installer. Sur Windows, je crois que c'est pareil, le fichier que vous avez téléchargé, vous pouvez l'utiliser tel quel. Et vous pouvez garder votre version 0.19 tel quel aussi, installé, mais vous n'ouvrez qu'une seule instance, soit 0.19, soit 0.20, mais vous pouvez garder les deux versions et découvrir gentiment FreeCAD 0.20 ou les versions Weekly qui apparaissent tous les quelques jours. Voilà, je vous laisse découvrir tout cela et je vous dis à bientôt pour la suite. et j'ai hâte de préparer. Et j'ai hâte de préparer. et j'ai hâte de préparer.